Salut et bienvenue à une petite séance de bricolage, ça va être une petite réparation d'un tuyau d'arrosage. Un tuyau flexible, dessus il y a une petite fuite et ça va permettre de montrer une façon de réparer qu'on ne voit pas souvent, à la façon de pâti avec une vieille chambre à air à vélo, parce que d'habitude on utilise plutôt du scotch, mais le problème avec le scotch c'est que ça a tendance à partir assez vite et en plus il faut attendre que le tuyau soit sec, tandis que là on pourra le faire avec le tuyau mouillé. Alors pour réparer on a besoin d'une chambre à air, c'est une vieille chambre à air de vélo, d'un petit fil de cuivre et d'une paire de ciseaux. En fait le ciseau c'est pour couper des morceaux de la chambre à air, c'est tout. Et le fil de fer ça va permettre d'enfoncer des petits morceaux dans le trou, si jamais le trou est trop gros. On n'a pas toujours besoin de boucher le trou avec un petit morceau chambre à air. Des fois il suffit juste de plaquer un bon gros morceau et de bien serrer, mais ça suffit. Après ça dépend de la taille du trou. L'intérêt de montrer cette méthode c'est qu'on n'a pas toujours à disposition du scotch, c'est pas avec le petit scotch transparent qu'on va réussir à le faire. Par exemple si on a une chambre à air de dispo qui traîne, une petite chambre à air de vélo, souvent on garde ça parce qu'on sait que ça peut être utilisé pour pas mal de choses. Souvent les papis gardaient ça dans le coin de leur atelier parce qu'ils parlaient les méthodes de tétés parce que ça c'est un truc que j'ai vu il y a un longtemps. Un petit papi paysan qui faisait ça et je trouverais cette méthode plutôt pratique et surtout très économique parce que c'était que de la récup. Le problème avec le scotch faut l'acheter, on n'a pas toujours disponible et puis faut vraiment trouver le bon modèle. Un scotch qui colle vraiment bien et puis en plus faut que le tuyau s'assèque. Et puis je voulais montrer cette méthode parce que plutôt que d'utiliser du scotch et d'en acheter, c'est toujours plus sympa de faire avec de la récup. Avec la chambre à air de vélo on va déjà couper un petit morceau en essayant d'être un peu plus large que le trou du tuyau. Si le trou est pas trop grand, qui fait un peu près autour de 2 mm de large, c'est pas obligé d'essayer de le boucher avec un petit bout de caoutchouc. A ce moment là on utilisera un gros morceau de chambre à air qu'on coupera en deux et qu'on plaquera après par dessus le tuyau. On va voir par la suite comment ça se présente. Par contre ici je sais que le trou du tuyau est assez grand et on va être obligé d'utiliser ce petit morceau de caoutchouc. Imaginons que ça c'est le tuyau. Et on passe à travers comme ça. Alors la largeur du morceau qu'on aura découpé, il faut pas qu'il soit trop fin sinon ça va être trop dur à enfoncer. Ça aura tendance à glisser avec l'eau. On remet la pression dans le tuyau pour voir exactement où est la fuite. Et on voit que c'est une belle petite fuite. Alors maintenant l'eau est coupée mais il y a toujours un peu de pression qui va diminuer tout doucement. Comme ça ça donne le temps de revenir et puis d'être vraiment sûr de retrouver l'endroit où on va boucher le trou. On voit c'est une belle fuite. Et on va essayer de reboucher. Alors des fois il vaut mieux passer le fil de fer avant pour préparer en fin de compte le caoutchouc à mettre dedans. Et une fois qu'on a réussi à mettre le caoutchouc à l'intérieur, on ne le met pas complètement bien sûr, il faut toujours retenir avec l'autre main le petit bout de caoutchouc quand on veut retirer le fil de fer. Sinon le caoutchouc va toujours ressortir. Si on prend le temps de réparer ce tuyau, c'est parce qu'on s'en sert pas beaucoup. Il sert surtout pour arroser les pots de fleurs et puis un peu la serre des fois. Et on préférait éviter d'en acheter un autre. Sinon aussi il y a une autre méthode de réparation. On peut couper carrément le tuyau au niveau de la fuite et mettre un raccord en laiton. Mais là aussi il faudra acheter la pièce et ça a quand même un certain prix aussi. Bon là il est mis, il n'y a plus qu'à remettre la pression. Alors là on voit que ça coule beaucoup moins mais il y a toujours un petit filet d'eau qui coule. Et ce qu'on va faire c'est mettre une petite plaque de caoutchouc par dessus. Voilà maintenant ce qu'on va utiliser c'est un morceau de chambre à air coupé en deux sur la longueur. Et j'ai coupé d'autres bouts de chambre à air plus larges qui vont servir pour attacher le tout. Ce qu'il faut faire d'abord c'est l'étirer. Pour ça, on ne peut jamais jeter. Surtout les vieilles chambres à air, n'importe lesquelles, de toutes les dimensions, ça peut toujours servir. Après l'idéal si on n'est pas trop loin de l'extrémité du tuyau, c'est de faire carrément un tube de chambre à air, d'éviter de le couper sur la longueur. Là c'est encore mieux. Il faut bien serrer mais après il faut faire attention parce que le caoutchouc peut capser quand même. On peut mettre des fils de fer aussi pour attacher. Des fois je préfère le caoutchouc parce que après si on veut enrouler le tuyau ça gêne pas. Des fois les fils de fer ça va rouiller aussi à force. On ne se contente pas que d'une seule attache, on en met au moins 3-4 et bien plaqué sur le trou. J'aime bien le caoutchouc parce que ça se bloque quand on serre, ça se bloque déjà pas mal et ça va pas rouiller. Ah, maintenant on vérifie si ça coule plus le long du tuyau. Ça a l'air de marcher. Et voilà, il n'y a plus qu'à le remettre en position. Oh, bah une bonne chose de faite. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit une prochaine fois et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501